mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver tribunes presse aujourd'hui nous parlons actualité comme toujours d'ailleurs la bonne actualité pas des rimeurs mais un côté pédagogique aussi je reçois pour la la troisième fois je crois à la troisième fois vous pouvez revenir la troisième fois je reçois jean-pierre kmb jean-pierre kmb vous êtes journaliste de rédaction aussi les émissions rtga et puis à un moment donné vous êtes aussi indépendant d'esprit je vous reçois en tant qu'analyste politique et journaliste comment allez-vous bonjour christian bonjour à tous effectivement je suis journaliste à la rtga et les points de vue que je vais émettre dans le cadre de cette émission sont à titre purement personnel et n'engagent que ma propre personne très bien et il ya aussi vous c'est peut-être pour la première fois que vous puissiez rencontrer patrick et allait pas ce qu'ils allaient un ami confrère très intelligent très pertinent que j'ai l'habitude de recevoir d'ailleurs dans mon émission de brief c'est un honneur pour moi de faire plateau avec lui d'accord j'espère qu'ils ont vraiment des belles émissions je crois aussi je crois aussi patrick comment allez-vous bien 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 je ne saurais je ne pourrais pas commencer sans rendre l'ascenseur à jpk qui a qui m'a fait l'honneur de me recevoir parmi les tout premiers invités de ronde brief non seulement ça un peu comme moi ici aussi un peu vous là j'ai dévergé vos deux émissions et puis il a il a eu l'amabilité de prendre une séquence de ce que j'avais fait comme intervention et de l'insérer dans le jingle à moi j'ai pas eu cette chance malheureusement vous mais lui m'a fait et à chaque fois dans les radios quand je suis je suis dans un taxi ou dans une voiture quand le jingle comme moi j'ai dit ah ça c'est moi j'ai l'habitude d'être pas en face de lui mais j'ai souvent l'habitude d'être reçu par lui aujourd'hui vous êtes en face aujourd'hui on est en face j'ai c'est qu'entre d'un cléman ça va bien se passer ça va bien se passer alors jean-pierre kmb vous étiez présent aujourd'hui avec perro loira vous soutenez perro loira dans sa lutte il vit en clandestinité quelle est l'économie de votre petite rencontre de cette matinée parce qu'il faut dire que vous avez quand même consacré toute la matinée c'est quelque chose de très bien nous on avait dit on a envoyé l'équipe et on va en parler aujourd'hui oui bon d'habitude d'abord merci de me recevoir ici d'habitude je ne travaille pas mercredi j'ai une semaine à séquencer donc le mercredi je les choisis pour me reposer mais j'ai accepté de violer cette disposition pour venir en ville apporter mon soutien à perro qui vit en clandestinité depuis quatre cinq jours ceux qui suivent l'actualité savent qu'il a été qu'il a échappé à une tentative d'enlèvement chez lui au quartier mamomboutou effectivement perro c'est cette figure de prou dans de digital congo qui s'est affichée président de la délégation syndicale on sait qu'à digital congo le personnel qui avait protesté contre les arriérés des salaires les impaiements de près de quinze mois la plupart ont été remerciés enfin remercier ou licencié renvoyer des manières totalement illégal par l'employeur et perro qui a pris le devant pour dénoncer cette situation qui n'avait qu'être durée a eu beaucoup de menaces des appels inconnus des menaces des morts des menaces d'enlèvement jusqu'à ce que le samedi passé il a failli être enlevé par deux gaillards qui étaient à moto donc il a eu la vue sauve grâce à un véhicule de police qui est passé par là donc depuis ce jour il se sentait à l'insécurité il s'est réfugié quelque part et avec le soutien de la corporation nous autres nous avons décidé qu'il était important à la fois de saisir les coups aux tribunaux mais ici comme ses droits ses libertés sa liberté de mouvement était menacée c'était une sorte de violation des droits de l'homme et donc fallait saisir l'instance habilité dans le cadre précis c'était la commission nationale des droits de l'homme on a été reçu là-bas par monsieur Mwamba Mouchikonke qui nous a entendus tous la corporation s'était mobilisée des journalistes de tous bords et ici en passant je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement notamment le député liézère en tambouin il était là à ces journalistes mais qui a tenu quand même de venir soutenir les seuls les seuls jusqu'à là mais bon il faut dire que qui c'est le vendre et tous les autres ont toujours été à côté de nous c'est des amis de tout le temps d'ailleurs nous ne pensons qu'ils sont pas de politiciens mais c'est des journalistes en détachement au parlement et voilà donc on a été entendus il ya eu un reclo qui a été décrété et des mesures conservateurs vont être prises contre qui pour garantir d'abord la sécurité des perros ok parce qu'il doit retourner chez lui il est père des familles ça peut nous arriver à nous tous ici parce qu'en tant que journaliste nous avons toujours à côté de nous une porte des prisons qui est ouverte à côté de nous un cercle qui nous attend mais aussi tous ces gens qui nous regardent qui n'apprécient pas forcément ce que nous faisons donc aujourd'hui avec perrault c'est son employeur parce qu'il est convaincu que ces menaces viennent de son employeur bon mais nous ça peut être d'autres personnes qui ne digèrent pas ce que nous disons donc c'est cela que j'en appelle à l'unité à la cohésion à la corporation et que des mesures sont prises effectivement pour sécuriser les journalistes qu'ils soient aussi bien payés parce que on ne peut pas comprendre qu'après tout ce que nous faisons ce travail important que nous faisons que nos employeurs certains de nos employeurs soit soit ingrats et en passant je voudrais quand même féliciter monsieur plus mobilo qui se bat tant bien que mal pour garder informe la rtgr merci beaucoup perro loira je pense à toi perro loira on est ensemble congo buzz t'accompagnera dans toute cette lutte jusqu'à la fin parce qu'il faut le dire tu as travaillé tu dois percevoir ton dû c'est très important il n'y a pas de gratuité quand on travaille la gratuité sur le niveau de l'enseignement mais pas dans notre sympa dans notre pas ou dans le journalisme il n'y a pas de gratuité du journalisme il n'y a que le vous aussi patrick est allé est ce que vous avez une pensée à pour perro loira effectivement je je joue à ma voix celle de de jean pierre et aussi à la vôtre c'est qu'à toute la corporation c'est quand même des pratiques à dénoncer et à décourager on ne peut pas quel que soit le motif quel que soit ce que perro aurait dit on ne peut pas vouloir atteindre à la vie de quelqu'un même la constitution nous dit que la vie la vie est sacrée donc je suis totalement en phase avec ce qui a été dit mais il se pose quand même un problème on nous dit le le nid du problème c'est le fait qu'ils ont été pas remercier ont été chassés sans être payés est ce que c'est l'argent qui manquerait à cet employeur pour payer les gens qui l'a chassé comme des malpropres parce qu'ils ont été chassés pour avoir réclamé leurs droits je ne citerai pas le nom de l'employeur mais je je me demande là la petite question est ce que vraiment c'est l'argent qui manque pour donner à ces pères des familles pour donner à ces personnes qui vous ont loyalement servi moi le les rares moments qui m'a qui que je suivais digital c'est pour perrault c'était c'était l'une des figures de proue c'était c'était l'un des journalistes qui tenait digital à travers ces deux semaines croisés qui ont passé les mercredis et les missions politiques il a rendu des loyaux service à cette chaîne le monde chose la moindre chose aurait été de paye de 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 lui payer de passe autre chose au lieu au lieu de voir son nom mis en pâture comme ça moi je m'interdis de citer le nom mais l'opinion mais l'opinion c'est qui est l'employeur de de perrault mais il ya un avocat qui a promis les poursuites judiciaires à l'endroit de tous les journalistes et qui recevront perrault ou qui auront oseront parler ou qui oserait parler de la de l'affaire perrault ça c'est de menace à deux balles c'est de menace à deux balles cet avocat de mes deux cet avocat de mes deux je m'assume de savoir que les temps et les époques ont changé il a dit osé vous allez voir non mais comme patrick a dit ses trompes d'époque perrault moi je pris rendez vous avec lui il sera dans un débrief cette semaine je crois on pourrait débrief avec lui vendredi l'avocat n'a pas d'ordre à nos intimes et nous 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 ne dépendons pas de lui s'ils ont s'ils conseillent très mal l'employeur de perrault pour qu'il a qu'il qu'il résiste à l'idée de payer les arriérés de ce personnel leur décompte finaux c'est un avocat piètre et qui est lui en heureux parce que il faudrait le lire ici que digital congo est associé à une famille et cette famille la famille kabila faudrait pas se voiler la face c'est la famille kabila alors cette chaîne sa patronne s'est trouvée heureusement malheureusement la la soeur jumelle à monsieur kabila l'ancien président donc elle est même honorable député enfin honorable député et là d'ailleurs elle s'est vu d'ailleurs confier la présidence d'une commission importante au niveau du parlement alors est ce qu'on va dire que c'est l'argent qui manque à digital tu es responsable de production dans une chaîne tu connais comment ça se passe les pubs comment ça marche il est vrai que digital était un baissé moment donné ils auraient pris mais on ne peut si on trouve qu'on n'a pas de moyens on peut quand même engager et une dialogue avec le personnel dans un premier temps d'après l'histoire ils se sont réconciliés tout a été bien ils ont payé une première partie des arriérés et puis quand les gars ont compris que c'était bon ils viennent travailler ils trouvent que les portes sont cadenas c'est mais si vous n'entrez pas et c'est comme ça comme patrick a dit qu'ils ont été envoyés comme des malpropres donc je pense ici que cette affaire ternit davantage l'image de la famille kabila je pense qu'il ya nécessité de sauver ce qui peut l'être appeler ces gens leur donner leur décompte finance ça coûte combien jamais marie cassamba l'a fait j'ai marie cassamba avec télé c'est on a évalué on a évalué l'argent ça n'arrive pas à 100 mille dollars ça n'arrive pas à 100 mille dollars ils touchent combien nous touchons combien nous journalistes c'est entre 100 150 200 1 voilà ça fait rien de grave donc sortir 5000 dollars et fermer la bouche éteindre le feu je ne vois pas ce que c'est ce que ça coûterait même s'il faut puiser dans notre caisse que dans la caisse originelle de l'entreprise nous avons consacré 10 minutes pour perrault et il nous reste 50 minutes et donc parlons maintenant actualité hier vous avez tout suivi monsieur le président haïd ludepesthe est sorti de son silence promettant l'exil à kabila et demandant à tous ceux qui veulent intimider le président ou alors insulter le président que eux ne vont pas se taire et le propos de kabound c'est vrai ne sont pas passés si facilement au niveau du pprd il ya donc hier une réunion ils se sont mis ensemble pratiquement plus de 14 partis politiques ils ont apposé leur signature pour fustiger le comportement qu'ils ont considéré d'irresponsable d'irrespectuer à l'égard de la personne de monsieur kabila et ils disent qu'ils vont répondre maintenant coup sur coup à ce qui va arriver dans le temps et puis vous avez des propos parallèles les gens qui demandent à monsieur kabound de démissionner une promette déjà et on va les deux choix de l'assemblée nationale bref tout un tas de choses et ce matin ils se sont rencontrés à sultan yotel le motif on ne sait pas ils ont littéralement chasser les journalistes parce que j'avais envoyé mon média là bas on l'a littéralement chassé on les achats si sont restés à l'extérieur et bien ce qui s'est passé à l'intérieur on ne le sait pas donc on le saura peut-être un peu plus dans la journée alors je commence avec vous jean pierre comment vous analysez les choses le propos de kabound la réplique de du fcc d'abord merci christian je voudrais commencer par la genèse de l'affaire d'accord les fujis brilé à conosie je suis curieux de comprendre qu'aujourd'hui que ça passe mal je suis curieux de comprendre comment ça fait très mal à ceux qui étaient dans l'opposition hier cela même sauf si on est amnésiques qui n'ont pas ménagé l'ancien pouvoir mais c'est dans cette ville dans ce pays qu'on a vu kabila qualifié de tous les noms d'oiseaux c'est dans cette ville qu'on a vu des photos des kabila brûlés et les soeurs de ceux qui faisaient ça c'est dans cette ville je ne connais personne qui a été arrêté pour avoir brûlé une photo des kabila je connais personne j'inciterai beaucoup mais allez-y quand même maintenant quand je vois c'est pourquoi je je crois que faudrait pas faire à autrui c'est que ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse et tout et et ça ce message s'adresse particulièrement à monsieur faillou parce que ce qu'il fait aujourd'hui à monsieur tu sais qu'elle dit on lui fera un jour donc même en étant opposant il ya mille façons de mieux faire les choses quand on a brûlé des fujis et monsieur kabila avec l'association kabila fort revers ici à côté de votre bureau tu y est monté au créneau tu y est monté sur ses chevaux pour condamner cet acte tu fais une certaine dictature comment expliquer que des gens se réveillent et disent non on ne veut pas du retour de monsieur kabila ça n'a pas de sens mais dans ce cas on n'est plus en démocratie c'est qu'on est dans un pays qui n'a des démocraties que par son nom ça n'a pas de sens bon est ce que fallait que monsieur kabound aussi tapageux est au nutrient qu'il est prenne cette posture qu'il a prise c'est toute incendiaire où il annonce avec beaucoup de brutalité la suspension de la coalition monsieur dans ce cas je me suis posé mille questions il a parlé en tant que qui en tant que président du cash en tant que président de l'une de peste il engage désormais dès par sa propre personne toutes ses structures il n'y a pas de réunion qui se tiennent vous avez parlé du front commun quand ils ont une position à prendre ils se sont rudes ils ont fait communiquer conjoints mais monsieur kabound s'élève de chez lui en colère qui n'a pas été conseillé par qui que ce soit il fait ses tweets il balance et puis il est à l'aise chez lui et au sein de sa coalition personne ne l'interpelle mais ça c'est grave quand vous prenez cette coalition cache j'ai parfois l'impression que cache des temps en temps marche sur sur l'unc j'aurais aimé qu'au niveau de l'unc que des voix s'élèvent pour protester contre cette dictature de monsieur kabound mais heureusement pour lui ou heureusement pour la coalition c'est tu sais qu'elle dit qui vient contredire littéralement ce que kabound a dit on a tous suivi son allocution devant les congolais à à paris il motivait cette éclare cette coalition en fait pour lui elle est nécessaire elle doit être là mais ça kabound ne le comprend pas kabound bien que siégeant maintenant au niveau du bureau l'assemblée nationale il réagit toujours comme un vulgaire militant de la rue qui apparemment n'a pas n'a pas n'a pas de maturité d'ailleurs ça le fcc l'a dit mais au-delà de la maturité moi je crois que c'est il n'est pas intelligent jean-mar kabound voilà oui oui je m'assume à l'esprit n'est pas intelligent ou que peut-être il n'aurait pas suivi il n'aurait pas de bénéficier d'une bonne instruction c'est pas possible parce que quand vous prenez monsieur kabound et un militant illettré délu de paix parfois j'ai j'ai du mal à établir le distinguo la preuve c'est sa réaction brutale patrick a peut-être lui qui est grandiloquant il aura peut-être des mots pour désigner je pense qu'en tout responsabilité au dtt il ne me contredira pas mais messieurs ne s'arrête pas là parce que j'ai fini il s'arrête pas là il convoque un meeting où il prend Kabila en sandwich il l'insulte comme il veut mais monsieur kabound est-ce qu'on peut se regarder en face est-ce qu'on peut se regarder en face à réaliser la portée la gravité de ce qu'il vous dit est-ce qu'il imagine aujourd'hui que en cas de rupture ce n'est pas Kabila qui perdrait en cas de rupture dans cette coalition c'est eux qui perdront comment ça parce que tous leurs ministres tu sais qu'il s'est vanté d'avoir décroché 35% en négociation au gouvernement mais en cas de rupture ils perdront les 35% on va être dans l'exigence constitutionnelle de la cohabitation ce qui fait que le gouvernement sera entièrement tenu par le front commet on va identifier la majorité on va d'abord identifier la majorité enfin on va nommer un formateur et puis ça fait très mal et puis on va aller je ne pense pas je ne pense pas que ce soit maintenant le moment même s'il faut identifier la majorité bahati n'a plus qu'une disait les députés qui sont derrière lui et n'oubliez pas que le Kabila et son front commet à eux tous seuls ils ont plus de 250 députés donc ils perdront et le gouvernement et les entreprises publiques donc tu sais qu'il va continuer à régner sans gouverner et Kabila va continuer à gouverner et ça monsieur Kaboun malheureusement il est en première année des graduats je ne sais pas s'il va encore régulièrement au cours il devrait comprendre ça ça c'est une notion primaire des tout débutants en première année des graduats du endroit donc il ya tellement de choses je comprends quand j'essaie de comparer l'UDEPES des années 90 vous savez l'UDEPES des professeurs d'université qu'il y avait l'UDEPES qui a apprendu des intelligences comme le Bruno Chibala comme le Valaté Moubaké vous citez Bruno Chibala comme l'université c'est une intelligence c'est une intelligence à l'UDEPES il a été formé à ça ok alors quand vous prenez cette UUDEPES des années 90 vous la comparez à l'UDEPES des 3K à l'UDEPES des Kabouya Kabound et Kazadi voilà alors ben vous parlez nullement du PPRD nullement du PPRD vous avez demandé vous avez demandé ma réaction oui sur le propos de Kaboun et la réplique du PPRD la réplique du PPRD a été intelligente et d'ailleurs je pense qu'ils l'ont qu'ils l'ont légèrement ménagé parce que on ne peut pas comprendre que Kaboun compare la situation du Congo à ce qui se passe en Afrique du Sud et monsieur Kaboun dit vous risquez de nous pousser à fouiner faut-il rappeler à monsieur Kaboun qu'il ne revient pas ni à lui ni à Tshisekedi d'arrêter quiconque vous dites comme le président attendez mais il s'appelle Tshisekedi d'accord on est d'accord il ne revient pas à monsieur Kaboun ni au cash d'arrêter quiconque monsieur la séparation des pouvoirs est une notion si vous n'avez pas apprise en jeun 1 je pense que vous l'apprendrez peut-être quand vous serez en troisième année de gradua dans ce pays la justice est indépendante et n'oubliez pas monsieur Kaboun vous vous êtes battu pendant 30 ans enfin je ne sais pas si vous étiez déjà là pour l'état des droits et l'état des droits christian suppose le respect rougouret et strict vous avez eu sept minutes bien plus d'ailleurs non mais sept minutes en tout cas j'ai quand je vois ici j'ai l'oeil alors patrick et patrick est allé la même question le propos de kaboun le propos de cas de emmanuel ramadani chadari qui revendique aujourd'hui en fait je ne le savais pas mais c'est aujourd'hui que je sais que monsieur niabirungu et du pprd parce que monsieur manuel chadari l'a dit bat ma professeur nabissue a pprd bakobima lobibou monaki niabirungu et d'aujourd'hui je comprends qu'on était du pprd ou est du pprd je vais avant d'arriver je vais d'abord soigneusement rencontrer jean pierre sur les le 7 points de périraison de périphérique de la raison qu'il a emprunté il dit que tout a commencé par l'effigie fausse lecture le fcc a commencé ses provocations bien avant avec le député naouège qui a traité monsieur le président d'inconscient à l'époque kaboun aménagé il est même allé au détriment de ce que voulait le dps dire ceci où y'a cofine la fcc à zandouk s'en suivra le soutien de kabouya à leur partenariat combien de fois n'a-t-on pas lu entendu que ce soit le président que ce soit les cadres de l'udps parler en bien de l'alliance parler en bien de celui qui considère comme leur partenaire monsieur kabila combien de fois n'a-t-on pas vu les 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 militants de l'udps pointé du doigt kabouya et kaboun qu'ils estimaient être une connivence avec le fcc parce que ils acceptaient toutes les provocations sans maudire du fcc qui a je vous le rappelle qui a commencé par le complot ourdi par le complot ourdi et exécuté par le député naouège comme si cela ne suffisait pas j'épargne de faire la litanie de toutes leurs provocations j'en viens à à comment je veux dire à la bandrille qui a mis le feu aux poutres il s'agit de monsieur sadari lors de son passage au katanga que des insignations provocatrices dont la plus ignominieuse de nous dire que monsieur kabila serait le propriétaire de l'état vous pouvez imaginer que dans un pays démocratique où il ya un président de la république qu'un individu vous dise que ce pays là un propriétaire et que ce propriétaire là s'appelait monsieur kabila c'est tout c'est c'est des propos quand il parle de maturité j'aimerais qu'on me dise à quel niveau de degré de maturité mettons les propos de monsieur sadari lui qui contrairement à kaboun serait quelqu'un de lettré serait quelqu'un qu'on pourrait pancroniser voulez-vous que je vous sorte les déclarations ignominieuse malencontreuse un politique de monsieur sadari en espace de son court séjour que n'a c'est pas raconté combat l'hiver et tout ça s'est passé sous silence passer sous silence provocation sous provocation vous êtes à 15 minutes là parce qu'on contient pas parce que les minutes non non vous 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 ferez comme avec jean pierre ne me comptez pas les minutes j'ai non j'ai aimé c'est une provocation ils ont un moment considéré que oui effectivement ils ont pris leur rêve pour les réalités pensant que le congo appartenait à un monsieur dont eux sont les je sais pas moi les vassaux je sais pas moi qui est au nom de ça ils avaient le droit bien pensant bien disant de dire c'est qu'il leur passait par la tête mais le colis a une erreur par une autre j'en viens j'en viens et qu'en face d'eux ils avaient des moutons de par nuage qui allaient leur suivre comme si ils étaient dans une bergérie et que non j'ai l'impression qu'ils confondent souvent la ferme où ils vont s'aligner à la république la république n'est pas une ferme on n'est pas dans une bergérie maintenant j'en viens à la réaction de carbone certes il a eu des mots aussi je dirais mal en contre mais j'estime que cette réaction était idoine pour remettre les bretelles à cela qu'ils considéraient comme partenaires donc lui aussi comme je puis comme jean pierre il est tombé à pic c'est nous moi je me dis on nous a dit ici j'ai 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 beaucoup de respect pour ceux qui ont conçu que que pour ceux qui ont qui ont milité dans l'une épaisse les cadres d'antan à l'exception de du ministre du premier ministre qui tibala voulait dire à son exception tous les autres pour moi j'ai considéré que c'est des personnes à qui on doit respect mais tu vas là non je dis à l'exception d'accord à l'exception de 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 tibala mais force est de reconnaître des constatés que c'est kabou des kabou ya qui ont mené l'udps la ville ils ont beau être ce qu'ils sont ils ont beau être devant nous puer comme le dit jean pierre mais ce sont eux qui ont su de la coupe du pouvoir ce sont eux qui ont su tenir la danger horte à tous les les adversaires que ce soit de l'amour comme le point de la mouka parce qu'ils ne sont pas là mais je parlerai parce que en vérité le fcc est l'adversaire et l'adversaire du cash ils ont su ils ont su le ravir et la présidence ils ont su leur forcer la main et avoir mais kabou nous promets l'exil il promet l'exil aux gens c'est le problème il parle de l'angola il parle de l'afrique du sud est ce qu'ils ont la capacité nécessaire de le faire exactement normalement je pense que c'est de la surenchère mais devant la témérité dont a fait preuve les temps les temps brinaires du converse il fallait remettre sur terre alors jean pierre kmb nous continuons la même logique kabou quand il dit il parle plutôt d'un moment donné il apaise les gens et dit nous ne voulons pas de problème seulement nous demandons aux gens de respecter le président parce qu'on a quand même l'impression que tout le monde au niveau du fcc peut se revient un matin il insulte le président il ministre peut se revient un matin elle bloque les ordonnances la décentralisation de bloquer cash s'il vous plaît en 30 secondes plus j'aimerais dire à l'intention de jean pierre que moindou zangui safou et le troisième nom échappe on fait de la prison pour outrage au président donc ne 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 faites pas croire l'opinion qu'à l'époque de monsieur kabila on pouvait tout dire et s'est revu le matin et faquer librement mais autre âge c'est une infraction si vous commettez une infraction c'est pas le présent non je rappelle à jean pierre qui a dit tantôt que il ya eu ce qu'il ya eu sans connaître quelqu'un je le rappelle que moindou zangui a fait une année de prison il avait brûlé il avait brûlé là une effigie ou une photo de kabila il avait outragé le président d'accord très bien alors on continue jean pierre la question elle est simple qu'est ce qui est au cap parce que finalement le fcc promet à kabou des arrêts des poursuites et une déchéance même si possible dans l'europé en face moi je veux dire ils ont dit aussi qu'ils vont fouiner dans la dans la ils vont fouiner à la semi parce qu'ils veulent fouiller dans le passé pour chasser les gens eux aussi vont foudre à la semi d'abord je voudrais dire à patrick que moindou zangui n'a jamais fait des prisons pour outrage je connais son affaire j'étais très proche de lui il a fait des déclarations dans le kivu et il a été emprisonné pour atteinte à la sûreté il a visité il a visité il a visité il a visité une zone une zone qui était en conflit il a fait des déclarations contre kabila contre kabila contre kabila je connais cette affaire c'est dans ce cadre qu'il a été ramené contre kabila jugé un procédure de flagrance à la cour à la cour suprême des justices j'étais très proche de lui j'ai collaboré avec lui j'ai lu alors vous êtes trop proche de lui à monsieur monsieur daniel safou n'a pas été condamné arrêté dans une affaire de kabila safou a fait ses déclarations dans le congo central il soutenait un gouverneur contre d'autres d'autres responsables locaux il a été arrêté pour avoir tenu des propos diffamatoires contre certains députés locaux notamment messieurs albert fabrice que là il siège actuellement au parlement le seul qui a été arrêté pour outrage au chef de l'état s'appelle jean bertrand et wanda oui c'est lui-là au cours des meetings avait effectivement outragé le président comme on peut on le fait alors c'est un peu le père de le fait tous les jours donc on te l'aura pour voir tu c'est qu'il va nous mailler c'est ce qu'il ya des valeurs côté conscient attendez citez moi un seul cadre du père de cadet ça et j'ai j'ai des approuves rapidement ce qu'il a dit mais je me disais mais des solidaristes mission rouge le monsieur je connais pas son nom le sion rouge qui traîne une bande de ronde on peut perdre et nous toujours parler des militants s'il faut parler des militants il faut parler des militants gens qui savent au cb on arrêterait tous les jeunes gens qui qui squattent au siège du délu de peste on les arrêtait parce qu'ils insultent à cabine à nuit et jour s'il faut aujourd'hui c'est qu'un bilan qui pour qu'on les arrête messieurs on peut l'arrêter on peut les arrêter pour une transaction l'ont pas autre âge par l'âge là on peut parler par exemple des billes diffamation oui mais pas de parler de la dénonciation calumnieuse est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui on en est avec l'enquête sur l'avion qui aurait été abattu mais vous avez dit c'est par sur le pouvoir ils ont dit ils ont dit que ce tabi là c'était en à qatar quand il s'était dit il qui militant de l'une de peste mais vous en avez vous en avez vous en avez un temps de parler des militants ils ont brûlé vous en avez un temps de parler des militants ici je voudrais que l'on soit un peu plus précis messieurs tabou de réagir en fonction de quoi quand il a fait son tweet incendiaire le front commun s'est montré poli tous les responsables ont condamné ce qui s'est passé à colosie la preuve c'est la vidéo du gouverneur mouillège et ni on ne peut pas tomber dans ça c'est de la bassesse il a condamné l'acte posé par des gens présentés comme militants du pprd monsieur n'aimé moulagne a fait un communiqué appelé à l'apaisement de la responsabilité mais on ne comprend pas comment monsieur kabound est-ce qu'il avait un petit vide quelque part il se réveille pour raconter vous êtes très très fâché contre lui je ne suis pas fâché mais je pense que monsieur il doit réaliser le militant la différence qu'il y avait entre le militant kabound qui l'était il y a moins d'une année il est des cadres du parti pas seulement un militant il était d'abord un militant ensuite il est allé vite d'accord et le responsable politique qu'il est devenu monsieur kabound kabound se veut confier la responsabilité la coordination d'une plateforme de cash mais sur kabound est président d'un aussi important parti politique l'une des pèses mais on sent que dans chacune de ses sorties médiatiques il ya toujours à relire toujours à critiquer toujours à corriger ce qui n'est vraiment pas une très bonne chose donc s'il pense comme on l'a dit ici que kabound il doit aller en prison qu'il doit aller en exil en fait moi je m'attendais à un discours apaisant un discours qui apaise parce que monsieur kabound j'imagine qu'il n'a peut-être pas tous les contours de cette coalition parce que quand vous entendez kabound kabouya ou tous les autres parler de la coalition et quand vous entendez tu sais que dit parler de cette coalition vous avez l'impression d'être en face des deux mondes différents des gens qui ne comprennent pas exactement qui ne sont pas logés à la même enseigne qui ne mettent pas sur une même longueur d'onde il ya un déséquilibre total mais monsieur tu sais qu'il doit dire à ses oeils ou qu'il en est avec cette coalition mais enfin si vous voulez la rompre il faut la rompre parce que je vais dire à la cité quelqu'un dire non il faut convoquer les élections anticipées il faut il faut on va dissoudre le parlement on attend le mois de janvier messieurs faut-il vous rappeler qu'il ya des conditionnalités pour dissoudre le parlement il faut qu'il y ait une crise il faut une crise est ce que cette crise est à même dépousser le président du ministère du parlement je dirais non elle doit être persistante non pas entre deux partis politiques non pas entre deux plateformes politiques mais entre le gouvernement et l'assemblée nationale tous contrôlés par le fcc donc aujourd'hui penser à la dissolution de l'assemblée à la convocation des élections anticipées comme monsieur capiamba l'a suggéré c'est totalement ignorer des manières superbe les règles élémentaires des droits mais parce qu'ils ne s'entendent pas jean pierre il ne s'entendent pas il se rentre dedans est ce que nous est ce qu'on peut aujourd'hui dire que selon le cadre de l'alternance elle a l'expérience on n'a jamais eu ça avant bon et puis c'était de partie des opposants déjà très longtemps est ce qu'on peut remettre ça dans le cadre de l'apprentissage où l'on doit considérer le fait que c'était mariage contrénature incestueux ceux qui pensent que parce que le front commun a accepté d'aller en alliance avec la coalition qui a gagné la présidentielle va s'enissoudre dans l'une épaisse c'est faux le front commun a une autorité morale il n'a que 46 47 ans donc on reste en alliance mais chacun reste politique marxiste est ce que je vois quand le front commun se déploie et même ses activités politiques apparemment ça gêne l'autre bord mais aussi il faut se dire parce que je vais chuter que les deux ont été des ennemis enfin des adversaires politiques de longue date et il s'est regardé en chaînes défaillance ce n'est toujours pas facile de se approcher et de tisser les ponts par dessus des différences mais je pense que cela pouvait poser problème au niveau des militants mais mais pendant ça s'exporte jusqu'au niveau des cadres là il y a un problème mais je suis encore convaincu parce que je vais chuter que monsieur kabila et monsieur tu sais qu'ils ont des choses qu'ils ne veulent pas dire à leur joie ou que l'un de son côté instrumentalise il se mesure en fait très bien mais je voudrais dire je voudrais dire rapidement parce que parce que je vais terminer que s'il faut rompre cette coalition il faut la rompre faudrait pas qu'on se voit la face si ça ne va pas on la voit la rompre qui peut faire mal dans cette coalition parce que jean-pierre kmb l'a insinué enfin même pas il a dit clairement que le perdant celui de paix le perdant se le cache aujourd'hui qui peut faire mal dans cette coalition en cas des ruptures avant d'en venir c'est ici dans cette ville que j'ai entendu un politicien cadre qui dirige si on veut suivre la logique de la cennie le plus grand parti le pprd dire ce qui va finir maman a eu finir maman a eu je ne cite que celui-là s'acharner sur kaboune le peindre comme un vanu pied comme un clochard qu'on a sorti et épargner quelqu'un moi je serais plus sévère contre quelqu'un qui a eu un parcours universitaire qui a fait un parcours jusqu'à être ministre dans ce pays mon ministre tenir de tels propos je comprendrais kaboune qui qui apprend mais quelqu'un d'aussi qui était aussi élevé en dignité en rang j'ai encore vu la vidéo aujourd'hui c'est encore lui je me suis demandé la différence qu'il pouvait savoir entre lui et bokechou et je m'assume à ses propos donc donc on a parlé de kaboune d'ici je peux considérer que si c'est un néni donc ne versons pas dans la caricature des gens parce que si on veut caricaturer il ya des gens qui resteront nus et ça sera pas beau du tout restons haut dans les débats parce que si on veut se mettre peindre les gens ici alors je vais je vais en peindre mais je vais je vais en peindre soigneusement et je vous dis mais je vous n'ai déjà sont là maintenant les faits sont là ils ont tous insultés ils vont tous tomber dans ils sont tous tombés les faits sont là mais ils sont tous dans cette bouillabaisse qu'on ne vienne pas nous dire ici c'est kaboune c'est kaboune c'est kaboune alors qui a raison parce que pour vous kaboune a réglé les portraits pour jean pierre chanary a redressé bretagne finalement qui a raison et qui a tort moi moi je me situe même pas dans ce débat de qui a raison qui a tort ils ont sorti leur biceps ils ont montré l'étalage de l'art pour certains éducation pour d'autres insuffisances je ne sais pas quoi maintenant la question est maintenant la question c'est m oui mais alors qu'est ce qui vient voilà et je voudrais poser la question qui peut faire mal dans cette coalition si jamais nous projetons dans une rupture il ya deux options oui où vous décidez de rompre j'en viens pas je préfère mettre ça de côté où vous décidez de continuer si vous décidez de continuer il faut qu'ils vous aient des règles de vie commune parce que vous ne pouvez pas continuer à nous offrir un tel spectacle vous savez que hier moi j'étais encore dans l'actualité des bandocs j'ai mon téléphone qui était déchargé le courant qui nous joue de tour revient à 23h j'ouvre mon téléphone ça j'ai dit ça tirait sérieusement j'ai dit donc l'actualité bien fil mais pas dans le bon sens j'aurais voulu une actualité qu'on nous dise bon voilà il ya une telle avancée non apparemment c'est comme s'il ya un groupe de gens qui veulent plonger la république dans les polémiques qui veulent plonger la république à ne pas avancer comme dans les deux dernières décennies quand vous ne voulez pas me dire qui va perdre dans cette coalition je peux répondre oui je peux répondre à cette question je peux répondre à cette question posons nous la question qui est celui qui a sollicité qu'une coalition ce n'est pas monsieur le président félix j'ai répondu à votre question très bien alors jean pierre on va terminer on va terminer mais je préfère qu'on abonne directement la deuxième question ça revient le président félix sisekedi est arrivé en france et devant le français je veux dire le congolais il a dit bando kiwana balingakibabou mambo kanabiso balingakisale sous complication et rossi mbatté trop qui est toujours du boussou il a parlé du voyage parce que il répondait je crois des gens comme vous parce que vous étiez en train de condamner son périple ce voyage il parle qu'il n'a pas dépensé 50 millions mais par contre il a rapporté un milliard 600 millions de dollars et 500 millions pardon et puis hier la france a promis qu'il allait donner encore un peu plus d'argent une remise de dettes est ce que ce qu'on qu'elle est votre analyse par rapport à cela d'abord le discours et aussi le retombé sur le cadrage qu'il a qu'il a tenu avant tout je voudrais dire que une rupture entre fcc cash va profiter à la bouca le perdant fait ce sera le peuple congolais parce que dans ce cas on va vivre en cohabitation qu'on ne trompe pas l'opinion que monsieur tu sais qui dit va se réveiller des bons matins et décider de la dissolution de l'assemblée nationale qu'on ne se trompe pas et rien n'est prouvé que même s'il le faisait il gagnerait à lui tout seul ou sa coalition gagnerait les législatives rien n'est prouvé aussi avec le temps du cours nous n'avons pas de quoi financer d'autres élections parce que si on dit sous le parlement il faudrait que d'autres élections soient organisées dans les 60 ou dans les 4 20 jours on n'a pas d'argent on a les élections locales qui nous attendent il faut passer à l'essentiel j'apprécie la bonne foi qu'il a la détermination qu'il a et toutes les fois que ça tire il se rencontre avec Kabila pour chercher à calmer leur lieutenant mais maintenant je pense qu'il faut aller au delà de ça pourquoi il n'y a pas par exemple un comité mis en place ou un comité des sages par exemple qui permettrait aux uns et aux autres d'aplanir les divergences chaque fois que c'est nécessaire parce que je pense qu'il est important de prévenir alors avec les allures que ça commence à prendre je peux parier que cette coalition n'a pas n'a pas une longue vue comme le titre est un journal ici préavis des divorces en cours bon alors le président en france le président en france finalement vous avez dit que la france va nous donner un peu plus d'argent remise de dette enfin j'ai appris que la france nous donnerait 65 millions de dollars mais je ne sais c'est une remise de dette oui mais si c'est des fonds que paris veut nous donner je ne pense pas que c'est vraiment de ça dont on a besoin dire par exemple quand le président dit qu'il est en train de voyager parler du congo au monde je pense avec toutes les potentialités que nous avons le président peut être assis ici à la cité de l'union africaine et c'est des entreprises des entrepreneurs des états qui défilent chez nous parce que c'est comme une femme une femme à la poitrine opulente n'est ce n'est pas la rue pour chercher un contractant c'est nous qui nous bousculons qui allons parce que vous enfin oui tout homme s'est bousculé devant devant une femme à la poitrine opulente qui a qui a qui a donc ce pays ressemble effectivement à ce genre de femmes bon on dit que sa diplomatie ne marche pas maintenant il faut une diplomatie agissante oui mais mais dans ce cas supprimons supprimons le poste de des ministres des affaires étrangères parce que il ya des gens là bas qui bouffent l'argent du contribuable qui bouffent notre argent et qui ne foutent rien parce que le président il est lui-même plénipotentiaire est-ce que c'est pourtant qu'il a circulé seul conduisait seul que le chauffeur bouffait l'argent il fallait l'enlever et je crois que c'est non je crois que c'est pas la même chose d'une certaine façon faut pas comparer l'incomparable faut pas comparer l'incomparable quand Kabila roulait seul il y avait des cortèges il y avait des gens qui roulaient avec lui mais les chauffeurs du président bouffaient l'argent uniquement on n'est pas on est on n'est pas dans la même situation d'accord je comprends alors le voyage du président tant que ça rapporte au pays tant que ça nous permet d'être aux premières loges dans l'actualité mondiale moi je crois que c'est une très bonne chose vous avez été ligné dans le propos de Ndoki ah oui 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 non non ça encore une fois parce que quand il est allé à bruxelles et qu'il a qualifié d'être des rebelles qui qu'il soit déniant à la cata ainsi de suite je titrerai parce que j'écris également pour un site d'information case info je titrerai un président ne devrait pas dire ça un peu les livres de l'honneur voilà maintenant qu'il revient il le récidive encore monsieur le président ces gens que vous traitez des sorciers aujourd'hui ont été dans un passé récent vos collègues vous avez été avec eux dans les bons et mauvais moments ils vous ont accompagné et d'ailleurs vous vous les avez régiens parce que vous n'étiez pas dans la lutte monsieur le président quand martin faillou avaler les gaz lacrymogènes ici à 2016 dans la campagne anti kabila vous étiez à bruxelles donc et même quoi qu'ils aient fait qualifier ces gens des sorciers je pense cher ami christian qu'il y avait autre chose je comprends l'amour débordant du président pour le congo je comprends que monsieur le président quand on vous regarde vous êtes un homme honnête un homme sympa je pourrais vous qualifier de gentleman mais maintenant votre honnêteté va au delà au point que vous êtes tellement honnête monsieur le président que vous parlez beaucoup de passion très bien monsieur le président vous devez vous faire conseiller quand vous allez à des rencontres comme ça savoir quoi dire est ce qu'il vous devez répondre à tout moment monsieur faillou est ce que vous devez lui répondre monsieur le président si on lit dans les faits monsieur le président à genève qui a trahi qui à genève on nous interdit de revenir dans le passé messieurs je suis chrétien catholique mais je conserve mon indépendance d'esprit le passé existe parce qu'il faut s'en servir pour voir aujourd'hui je pense que c'est monsieur faillou qui trouve peut-être des mots pour calivier ceux qui se sont retirés moi je considère christian quand j'ai donné ma parole que je viens à l'émission je suis venu j'ai considéré qu'une parole des noms responsables se respectent très bien alors quand on s'est retiré de cette affaire et qu'on qualifie ses collègues des sorciers comme je dis je comprends son amour pour le congo mais encore une fois monsieur le président vous avez fait ça vous avez bien communique vous avez communiqué mais très mal communique vous avez le temps vous avez cinq minutes aussi jusqu'à 50 merci 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 d'abord penser que les problèmes du congo qui pour la plupart viennent de l'extérieur on sait tous que certaines guerres sont financées alimentées entretenues à l'extérieur penser que les problèmes qui pour certains viennent de l'extérieur seront résolus en étant assis dans son bureau c'est l'aurait et le prêt le prédécesseur la clala l'a essayé il s'est cloisonné dans son bureau il a résolu quoi ça c'est de 1 de 2 quand on a un passé sulfureux quelle que soit la poitrine ou plus long que vous avez il faut vous vendre il faut vous vendre le congo a un passé sulfureux et il faut nettoyer cela il faut nettoyer le président fait le vrp parce que c'est vrai le congo on a ce qu'il faut mais le congo souffre aujourd'hui à l'extérieur du monde d'une image calamiteuse il faut pas penser et faire croire qu'il suffit de rester dans son bureau comme son prédécesseur pour changer cette image dans le monde que non donc il faut que cette personne là cette femme là qu'on a décrit ici se vente qu'elle dise aux autres que mon le congo maintenant il est ceci il le sait là on va faire ceci c'est un vrai ne fait pas je mets une pause à votre minute à vos minutes je prends la ville et je vous rendrai la parole mais pourquoi le président dont il s'est déplacé pour aller chercher un milliard de dollars alors qu'ici au congo nous perdons 15 milliards de dollars chaque année faudrait-il pas effet de mettre d'abord de l'ordre chez nous et puis les autres viendront nous suivre après l'un n'empêche pas l'autre d'accord je n'aimerais pas m'éparpiller parce que j'ai beaucoup à dire l'un n'empêche pas l'autre poursuivre ceci étant dit on nous dit dans un passé récent ils étaient vos amis je dois le rappeler que monsieur kabila qui a qui a plus de 15 ans d'amitié avec monsieur moïse la traité de judas il a dit que moïse était un judas et quand on sait le sort qui attend qui a qui a été réservé à judas je le laisserai le soir quand vous avez comparé c'est justifié c'est c'est parce la patrie qui allait je pensais que vous allez vous appliquer la rigueur que je me suis appliquée en vous écoutant même quand vous avez été dans les pérés raisons les périphériques de la raison donc mais encore mais encore on nous dit on aurait rejoint donc il nous apprend que mouzitou que mouzitou donc et que monsieur félix a rejoint mouzitou que que monsieur katoumbi que monsieur félix a rejoint katoumbi qu'il a rejoint matougoulou qu'il a rejoint voilà 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 si on parle de faulou je peux encore la limite comprendre il veut nous raconter il veut nous raconter il veut refaire l'histoire de genève la question a été posée depuis à monsieur félix à son ex ami parce que ils sont plus amis les jeux de le jeu monsieur martin dites nous dites à l'opinion qu'est ce qu'on s'est dit avant l'élection à cette question de ce fayou lui qui n'a pas sa langue dans sa poche n'y a jamais répondu donc c'est le jour où il répondra à cette question on pourra savoir qu'est ce qui s'est réellement passé de qui s'est passé à genève ni lui ni moi on peut aujourd'hui ergoté donc cette question posée par félix n'a pas été rencontré mais qu'en s'agissant d'avoir traité les bandouki je me souviens que monsieur mouzitou que kayembe dit qu'il a fait de l'opposition j'ai parlé des fayoulou pas de mouzitou s'il vous plaît j'ai des amis et des amis que monsieur mouzitou qui sera aujourd'hui plus opposant que félix selon un empire kayembe quand il passe dans une émission elle dit qu'on fera tout pour empêcher les investissements c'était des propos est-ce que vous n'avez pas dénaturer ce pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas sorti il avait dit quoi il avait dit qu'on mouzitou a dit que il y aura une crise dans le pays la condition légitimité des cabineaux félix de kelly va conduire le peuple à une crise et qui aura pas d'investisseurs voilà on en est aussi pas ça enfin c'est exactement je vous le conseille on est comme en mille monsieur a souhaité a voulu qu'il y ait un blocage pour que on en arriva à leur restituer leur dû prenons ça comme cela je 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 me dois je me dois en tant que congolais dire que de tels propos c'est des propos dignes alors dignes de quelqu'un qui a un très mauvais esprit vouloir vouloir que le pays n'avance pas vouloir que les choses voire que les choses aillent de pire en mal je peux je peux je peux s'intergiverser dire que un tel monsieur est tout sauf un républicain est tout sauf un patriote pourquoi le président n'a pas dit ça au lieu de dire ok voilà maintenant maintenant parce que moi je fais pas de la demi-dentelle je condamne le vocable choisi par le président pour parler de ce problème je l'ai dit même dans mon mur j'aurais préféré qu'il leur qu'il leur affubla les noms de prophètes de malheur de je ne sais pas de quoi mais je pense que lui dire deux pas principalement deux je vais pas généraliser dire de ces personnes là que l'on connaît tous qui sont des sorciers monsieur le président est allé un peu trop fort je ne le je 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 ne sais pas parce que quand on sait que c'est ce qui c'est l'autre expression de tous les jours mais c'est que c'est ce qui sera jamais blessé qui que ce soit s'il te plaît si je peux finir je sais que monsieur le président a beaucoup encaissé entre pontin entre potiche entre tous les noms d'oiseaux qui défilaient de la part de celui qu'il considère comme son ami je pense qu'en tant qu'humain on l'a vu plusieurs fois certains présidents sous l'effet de la colère repliqués avec des propos qui sortaient un peu du cadre normatif obama te trompe sarkozy a traité des racailles tout ça moi je ne suis pas rigoureux vis-à-vis du président mais je lui demanderai la prochaine fois et trouver des vocables qu'ils ne ne froissent pas la bonne pensante très bien alors là il nous reste plus que dix minutes non mais il faut que je dise et moi moi je crois que le président doit parler des moins en moins mais quand patrick parle de fayelou pardon mojito qui a traité qui a dit que la guerre ainsi de suite qu'il y aura une situation d'instabilité dans ce pays n'oubliez pas que les opposants à kabila ont fait des croisades à l'international ils ont défilé sur des télés internationales pour tout dire ils ont présenté ce pays comme un enfer ils ont des gens qui ont promis la rébellion à l'époque de kabila en tout cas il y a des gens qui ont promis de tout faire donc c'était similaire et en ce moment là monsieur félix était ami à ces gens ils ont fait des plateaux de télé à l'international ils ont rencontré des lobbyistes tout ça pour mettre kabila mettre le congo sous sanction mais m'asphyxié davantage monsieur kabila voilà attendez kabila n'est pas le congo je comprends ne me lâchez pas attendez mais quand on ne savait pas dans la logique de chandari attendez on voulait affaiblir le régime des kabila pour faire mal aux congolais et et susciter une une tension interne vous comprenez vous ne comprenez pas à quoi ces gens jouent quand quand ils ont à vous le comprenez le comité catholique des coordinations à l'époque messieurs 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 avec son parti un moment donné soufflé recoussé par par le comité catholique des coordinations on a vu leurs militants marchés ici à kinshasa brûler s'apprendre à des banques qu'ils ont saccagé mise à sac jamais une seule condamnation jamais des condamnations jamais des condamnations de la part des organisateurs qui ont continué à se victimiser parce qu'il y avait par exemple un mot de leur côté alors qu'il y avait des policiers tués aujourd'hui j'ai donné cet exemple à quelqu'un d'autre quand un policier tire à bout portant sur un ouai oua on condamne le policier on demande à ce que monsieur dolima cambo dont le garde rapprochant tiré sur un médecin qu'il soit condamné mais là c'est passé récent quand un policier tiré sur quelqu'un on mettait ça sur le compte de kabila est ce que vous connaissez une seule fois que kabila a pris son arme et tiré sur quelqu'un mais qu'ils n'étant pas dans l'opinion kabila a tué des congolés il a tué des congolés alors aujourd'hui qui s'est embossé mais aujourd'hui acceptons que les deux voitures à kinshasa ont été tués par messieurs tu sais qu'elle dit non mais vous savez aussi qu'il a hérité la police il a hérité la police mais s'il y a des policiers il a hérité du passé de l'actif du passé eh bien oui alors disons ça si tous les policiers tous les morts qui sont morts je m'incline devant leur mémoire l'ont été par la volonté des messieurs kabila même s'ils n'ont pas été tués par lui admettons que ceux qui ont été tués sous pendant ces neuf mois ils sont à mettre en compte c'est ce que je ne souhaite pas donc ici moi j'en appelle à la responsabilité que les opposants arrêtent de penser qu'ils resteront opposants à vie moi j'ai vu messieurs tu sais qu'il dit à la télévision que le propos des failloux nous faisait mal j'étais très content qu'on le dise mais j'ai pris le temps d'aller sur youtube de revoir les vidéos des messieurs tu sais qu'il les propos qu'il avait contre 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 c'est nous qui est devenu son allié aujourd'hui indigérable très bien donc une fois que le président ait ses grands coeurs quand on est papa quand on dirige 80 millions d'âmes messieurs le président il faut avoir un grand coeur même mes coups de gueule ici quand vous suivez souriez mettez ça dans le compte de la démocratie ne m'envoyez pas des cimures commencer à me filer comme je ai vu il ya deux jours quelqu'un me suivent voilà derrière la voiture j'ai dit ah et toi viens je t'aurai ah tu suis bien mais là aussi effectivement effectivement je connais déjà chez moi mon domicile est connu de tous et donc quand je sors du chemin le matin je dis à ma famille c'est pourrait que je ne rentre pas parce que à tout moment quelqu'un peut en vouloir à ma vie très bien alors ça n'arrivera pas là il a tournée pour autant la protéger perrault autant on te protégera tout le monde mais c'est déterminer cinq minutes aussi pour terminer il a tellement dit des choses que je ne sais pas il est parti dans tous les sens c'est d'abord une feuille pour ça j'arrivais plus à suivre tellement que je le sentais partir ça y est là d'abord vous le dites d'abord d'abord quand il dit il a vu là il a été sur youtube capilla et monsieur cabine n'ont jamais été amis ils ont jamais été amis aujourd'hui on est amis on est amis si on a un différent et que demain je te vois dire des salades sur moi ça me fait rama il parle de devoir félix qui qu'ils n'étaient pas amis et comme ils n'étaient pas amis pouvaient tous les remettre non 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 ils étaient adversaires politiques comme faille loulé maintenant pour monsieur c'est qu'il dit recontextualisant les choses ça c'est de un de deux quand il dit qu'aujourd'hui si un policier te tue on a mettre ça dans le compte de tout ce qui est la différence c'est que on remarque que quand il ya bavure parce que c'est des bavures le haut sommet condamne alors que dans le temps passé quand il y avait ce genre de choses si on disait pas mon on trouvait des alibis parfois même pas des alibis ont justifié cela voici la différence voici pourquoi on peut pas aujourd'hui imputer cela à qui sait qu'il l'assassin de rossi courte les rues jusqu'aujourd'hui il est il est libre on sait on sait c'est que le régime passé a dit concernant cet assassinat jusqu'à aller traiter rossi du voyou c'est à dire qu'il méritait sa mort donc ne remuez pas le couteau de l'assassin du médecin de vijanaco les rues aussi il a fouillé mais on ne le retrouve pas non non un procès en flagrance ça fait deux semaines mais j'en prie la fouille le gars il a vous aurez écouté argumenter et vous aurez mis l'oreille pour entendre mon compte argumentaire vous aurez abstenu de reprendre la parole l'assassin de rossi ont aussi été traité de voyous ici par qui je connais je connais je connais aucun responsable qu'il a traité des voyous vous avez suivi monsieur mendé avançant 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 il aura la mémoire courteur s'agissant des certaines choses qui sont pourtant d'un passé très récent donc concernant encore les propos tenus par monsieur le président on est dit ici non non le chef de l'état n'est pas le substitut de jésus-christ mais c'est comme un président de la reprise attendez autant monsieur kabila n'a jamais été le monde du monde autant felix on ne sera pas mais c'est les dépositaires de nos valeurs républicaines j'en viens j'en viens j'en viens j'en viens au delà de sa posture de président c'est un homme politique il reste deux minutes en termine c'est un homme politique au delà de sa posture c'est un homme politique c'est un homme qui reçoit de coups et qui en donne aussi de temps en temps qui doit il doit il doit en donner mais je préférerais que ça soit dans les normes qui respectent sa fonction de président nous avons terminé cette émission mesdames et messieurs la toute dernière question et c'est là qu'on termine comment voyez on tourne en une minute une minute comment voyez-vous la démo de martin fayoulou est ce une capitulation est ce une rue je veux dire remise en question est-ce une sorte de de vie de virons de virages à 90 dégrés où vous pensez que c'est la constance tout simplement il faut évoluer il faut savoir évoluer monsieur fayoulou maintenant est réaliste j'apprécie dans sa démarche c'est que c'est que d'une manière illicite ou tacite je veux dire il reconnaît que qu'il n'est pas le président il est descendu de son pied d'estral si vous me permettrez le terme donc il fait un pas vers son ami son frère mais c'est aux nations uniques il dépose le plan malheureusement oui je pense qu'il peut toujours se sentir un peu diminué en s'adressant parce qu'il a l'impression qu'il est en conflit avec le nouveau pouvoir et donc il faut chercher un intermédiaire moi je pense qu'il faut capitaliser cette démarche on a été habitué dans ce pays à une sorte d'opposition radicale mais même tu sais qui était le plus radical des tous a remis en cause l'élection de kabila 2011 mais ensuite il s'est fait chantre d'un dialogue qui a fini par avoir lieu dans un premier temps dans un format pas ce qu'il voulait en 2014 les concertations fuite on est allé à la cité des dunes africaines pour déboucher au centre catholique interdiocésan donc monsieur le président fayoulou et votre frère saisissez cette opportunité moi je ne vois pas ce que vous perdrez en acceptant par exemple de vous rendre chez lui à fadenaus parce que vous êtes à mesure monsieur le président d'aller jusqu'à russie chercher des solutions aux problèmes du congo quand je compare les kilomètres qui me qui nous sépare de crèves tu es trop loin c'est énorme vous comprenez c'est très loin mais monsieur le président la solution à la cohésion est à côté de chez vous vous n'avez même pas besoin de prendre vous allez à dire juste que chez fayoulou mon ami il sort qu'il faut parler mais je pense que fayoulou quoi que l'on dise la mouka n'est pas benba katoumi n'est pas autant affiché pour la mouka la mouka je veux être honnête monsieur le président qu'on ne vous trompe pas c'est monsieur fayoulou et aujourd'hui toi l'ingato l'ingate il est juge d'une certaine très bien merci beaucoup la voix à vos côtés écoute tu peux retravailler c'est fayoulou tu peux le travailler tu peux tu peux les deux il est tellement possible de travailler fayoulou même si en demandant le dialogue je ne sais pas c'est de voir vouloir qu'on se partage les postes ou comment mais je pense qu'avant tout il faut l'écouter on a terminé je on a terminé la même chose je constate que la main salle n'est plus aussi sale qu'on est prêt maintenant à la prendre à la prendre c'est une évolution mais bon plus heureusement sur les propositions je pense qu'il ya du bon mais je pense qu'il ya dit des aussi une surenchère on va pas demander transition de 18 mois les pays n'a pas ce luxe de s'offrir des élections l'anticipé ont anticipé mais sur les propositions par exemple pour réformer la sénie par exemple pour mettre de l'ordre le jeu de la cour au niveau de l'arrivée judiciaire oui c'est des choses qui vaillent la peine on va pas balayer ça d'un revers de la main on a vu nous tous comment les élections se sont passées c'était tout sauf orthodoxe donc je pense qu'il ya lieu de créer des passerelles de créer de situation pour que les uns et des autres au dessus du conflit est ce que le président pourrait se rendre chez martin fayou la fadena house par exemple un bon matin comme kabila l'a fait avec bimba pourquoi pas très bien vous allez regarder les caméras et vous donnez vos coordonnées comme on fait toujours jean-pierre vous conseille la rubrique regardez la caméra vous donnez votre numéro et vous allez conduire le débat avec eux au jour contrairement aux autres invités moi je prends le temps de lire chacun de vos commentaires j'en réponds à certains effectivement quand j'ai un peu de temps parce que ici à kinshata on est très très ok ça veut dire quoi cette histoire ça énerve on est tellement occupé que nous n'attendons pas des allocations des états étrangers nous vivons de nous mêmes parce que je vois il est sans jamais à l'étranger derrière le clavier ils attendent tellement l'émission ils vont dire mais c'est quand même là pourquoi vous l'invitez bon si on m'invite c'est qu'on trouve que je suis peut-être important pas peut-être vous êtes très pertinent il faut vous inviter de temps en temps moi je suis parce que quelqu'un dit mais comment il peut être kassaïen être contre tu sais que je ne vois pas ce clivage ne m'amène pas dans cette logique effectivement je partage des liens de parenté avec le président mais ici nous parlons de la république il est président mais chez nous à kabaya kamanga les gens j'ai une vidéo des gens qui vous souffrent une mesurette de farine et à six mille francs mais six mille francs c'est une richesse chez nous pourquoi voulez-vous qu'on soutient certaines choses quand ça va on dira que ça va quand ça ne va pas on dira que ça ne va pas monsieur le président nous ne ferons pas de vous ce que d'aucuns ont fait des kabilas faire déluer monarque quelqu'un que l'on loue et on finit on finit par se rendre compte que le bilan n'était pas si bon vous coordonnez jean pierre mes coordonnées d'abord sur ma page facebook parce que c'est là mon milieu professionnel donc toutes mes actualités professionnelles je les mets sur ma page facebook jean pierre caillé officiel de temps en temps sur mon mur là c'est pour des blagues pour quand j'ai envie de titiller jamar kabound ou monsieur chadari jean pierre caillé tout court mon numéro de téléphone il est sur la passe facebook donc quand vous aurez vous le trouverez vous m'appelerez j'ai tellement d'appel que quand vous m'appelez messieurs pour m'insulter je vous traiterai des sorciers et je raccrocherai mon téléphone il changera jamais c'est la cossette de manioc qui coûte qui coûte six mille francs c'est l'héritage entre autres des celui que l'on considère comme le propriétaire de l'état vous allez toujours revenir au passé vous êtes nostalgique assez que non que non je tiens à rappeler qu'il y aurait un propriétaire de l'état qui a laissé l'état selon c'est des propos à condamner faut condamner ça le congo n'a pas de propriétaire son propriétaire c'est le peuple très bien je vous je vous en suis gré et c'est là bon et c'est là m'emmène à court net les propos que j'allais dire sinon j'allais entrer dans la périphérique de la raison ceci étant mon numéro c'est le 0 82 32 52 22 je te remercie je remercie jean-pierre pour l'échange je disais en offre avant qu'il soit là que jean-pierre fait partie des rares personnes avec qui nous avons des opinions et même des convictions différentes mais avec qui j'ai plaisir à discuter parce que on sent que même quand il ya la périphérique de la raison mais parfois il n'est pas très loin de la raison jean-pierre vous êtes très pertinent pour moi donc très important je voulais dire une chose oui contrairement à certains je n'ai personne derrière moi je défends uniquement les convictions on va me traiter des kabinistes j'en suis pas un je n'ai jamais rencontré monsieur kabila ni me serrer la main je ne suis pas non plus tu sais que 10 simplement journaliste est totalement indépendant c'est l'avant c'est pour moi parce que on me colle enfin la casquette de tu sais que 10 heures je n'ai je même la permanence de le dépêche je connais pas la fleur de la porte non ça l'est quand même et moi je sais mais je ne connais pas la couleur de la porte il va dire il va dire je crois que tu es proche d'andré mbata l'homme de théorie il est ce que comme il aime le dire on termine on se retrouve très prochainement qu'il a percuté nos esprits et que dieu bénisse l'air d'ici